Alors, raconte-moi, tu inaugures une personnalité ? Oui, j'ai une nouvelle personnalité. Mais oui, bah attends, vraiment, quand même ! Fête de joie et de curiosité. Évidemment ! Et de découvertes incessantes. Oh, oh, un bro ! Est-elle pluriel ? Je me sens pluriel aujourd'hui, mais j'aimerais surtout qu'on fasse parler Christine. Non, mais je parlais d'elle ! Tu réécouteras. Dont c'est la première ! Bravo ! Welcome, Christine. Alors, qu'est-ce que ça te fait de remplacer définitivement Nicolas dans cette émission ? Alors, ça me fait plaisir. Bah bien sûr, à tous ! Parce que je pense qu'il était temps de passer à autre chose. Vu le nombre de mails... Les gens sont fatigués de Nicolas Gérardini. Bien sûr, bien sûr. Et je les comprends. Alors, vous vous êtes rencontrés comment ? On a joué dans la même pièce, mais pas en même temps. C'était dommage, ouais, on aurait bien rigolé, je pense. On s'est rencontrés, on a bu des coups, on s'est amusés, on a ri, on a ri. On a ri, c'est ça l'essence. On a retrouvé notre génèse. Là, on a travaillé ensemble, l'été 2017, on a joué une pièce. Et là, on a rejoué une pièce, il n'y a pas très longtemps, en mars, avril. À Vannes. À Vannes, au Zigo Comédie. On a joué le casting de ma vie. Et vraiment, comment résumer ça ? Par amour. Joie. Joie. Bonheur. Non, c'était vraiment super. Ah, très bien. Et Christine, quand je t'ai dit que t'allais participer à l'émission qui avait Samuel, t'avais dit « Oh, mais j'adore Samuel ! » C'est vrai. C'est son spectacle. J'ai été voir son spectacle, le garçon, qui est ma foi formidable. Tu vas nous marrer, j'ai appris ça. Ouais, elle a rentré là, le 17 septembre. Tous les mardis à dîner. Trop bien. Mais tu sais que là, dans six mois, t'es parti, toi. Où ça ? Bah, tu rentres chez toi, ça me profite bien. T'es parti sur une longue ascension. J'espère. Ah, mais c'est sûr. J'espère. Ça me fait un peu peur, ce que tu me dis. Ah, bah, dans six mois, tu ne nous parles plus. Ah, bah, c'est sûr. Ah, bah, si. Dans six mois, je reviens, j'espère. Je crois que je prendrai aussi la place de Niffel. Je suis absolument sûr. La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, c'était pas Nayotis Pasco. Ah, ouais. Je te souhaite. Je me souhaite la même réussite, effectivement. Tu viens de jouer ton spectacle très récemment dans le festival de ton père. Waouh. Ouais, ouais, cette histoire. Trop bizarre. Voilà, mon père qui est électricien et qui a, du coup... De l'électricité. Voilà, genre aucune... Enfin, je ne sais pas. Il ne s'est pas du tout organisé un festival d'humour. Il n'y a aucune compétence dans ça au départ. Exactement. Et le mec, en étant venu voir mon spectacle au sein de l'école, parce que j'ai fait l'école de l'humour et des arts scéniques pendant plusieurs années. Et en fait, tu présentes au début une demi-heure, puis une heure de spectacle. Et quand il est venu, du coup, je jouais avec quelqu'un d'autre. Il est venu avec un pote à lui. On faisait un 30-30. Et en fait, il a dit, mais putain, mais c'est génial de voir des jeunes artistes débuter comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et sur le chemin du retour, parce que c'est... Voilà. Mon père, comment le résumer ? C'est quelqu'un qui a énormément d'amour, mais qui ne sait pas trop comment le montrer. Et donc, il va... C'est l'enjeu du spectacle, enfin. Voilà, exactement. Il est dedans. Voilà. Il faut le dire. Et donc, par exemple, il est capable de faire 9 heures de route aller-retour, enfin, du coup, 9 heures en tout, quoi, pour venir voir mon spectacle, mais sans forcément me dire quelque chose, quoi, tu vois, mais en mode, voilà, j'ai à quand même de me taper 10 heures de route. Donc, voilà, c'est... Est-ce que ce n'est pas ça, l'amour ? L'action et pas le... Hein, Nicolas ? Alors, c'est vraiment très sexiste, ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un peu masculin, aussi. Je trouve que les femmes sont moins taiseuses, en tout cas, autour de moi. Moi, j'ai vu son papa, parce que le jour où j'étais voir son spectacle, il était là, son papa, mais oui. Donc, j'ai vu son papa, qui, grosso modo, doit voir mon âge. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant, parce qu'effectivement, dans le spectacle, il parle de son père, pas que... Enfin, il dit des choses un peu dures. Ouais, au début, c'est pas évident. Et je l'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et franchement, ça se voit. Enfin, il ne fait pas que juste faire 9 heures de bagnole pour venir te voir. Enfin, moi, je me suis dit, putain, est-ce qu'il faut se l'entendre, tu vois, devant des gens ? C'est-à-dire qu'il est dans la salle, il prend quand même un peu des scud et après, il est là. Il est tellement fier. Ça se voit, il est tellement fier de son fils. Bah oui. Donc, c'est très cool. C'est très agréable. Mais je pense, oui, Nicolas, en fait, tu sais, par exemple, dans le Nord, moi, je suis du Nord de la France, on est des taiseux. Non, mais évidemment que c'est un peu con, ce que je dis. Je parle de mon expérience à moi, autour de moi. C'est pour ça que c'est ta dernière réelle qu'elle te remplace. Parce qu'on n'en peut plus de tes expériences personnelles, Nicolas. Élargis-toi un petit peu. Pense à l'universalité. J'aime ton univers. Moi, je ne trouve pas ça si bête que ça, ce que tu dis. Merci. Je me sens moins seul. Non, mais parce que... Tu n'es pas encore allé voir son spectacle alors qu'il faillote. Non, non, parce que justement, en vrai, je suis en train de lire un livre de Bell Hooks qui s'appelle La volonté de changer. De changer. Je ne sais pas si vous avez lu. Non. C'est génial. C'est trop cool. Et bref, elle explique justement... Donc, c'est une artiste féministe, écrivaine, très talentueuse et qui écrit sur l'impact du patriarcat sur les hommes, de la société patriarcale vraiment sur les hommes et ciblée sur les hommes. Et du coup, je trouvais ça un peu bizarre au début. Et en fait, non, non. Enfin, justement, elle explique à quel point les hommes sont les premières victimes du patriarcat, notamment dans cette expression des sentiments. Donc, ce que tu dis n'est pas du tout... C'est comme ça que je le ressens. Après, j'ai deux cons en face de moi qui adorent dire « On en a marre de tes expériences ! » À chaque fois... Oui, vous êtes comme ça quand vous êtes contre moi. Faut mensonge. Avec les mains en haut. De chauve-souris comme ça un peu. Totalement. Un peu drague. Christine Anglou, on va parler un peu de toi. Très bien. Voilà, enfin. C'est ce qu'on m'avait vendu avant que je vienne. Bien sûr. Et je trouve qu'on a vachement parlé de Sam. Arrête de pleurer, Pénélope. Vous connaissez ça ? Cette référence « Arrête de pleurer, Pénélope ». Sam, ça te dit quelque chose. Vous entendez les gens ? J'ai adoré. C'était il y a 40 ans. On en veut encore. On en veut encore. Écoute, c'était une pièce de théâtre qui est devenue ensuite un film 2012. C'est ça le film ? Oui. Et la pièce en 2008 ? Il y en a eu deux. Tu jouais dedans ? La première, c'était… Oui, je l'ai co-écrite. Petit chaton. Tout fait. J'ai tout fait. J'ai joué dedans. Je l'ai co-écrite. J'ai pris la thune. C'était en… La moula de Christine. 2003, la première. 2003, la première. 2007, la deuxième. Et 2011, le film. Je ne sais plus, il est sorti en 2011, je crois. Et il y avait notamment Michel Bernier aussi. À la mise en scène de la 2. Oui, exactement. Et Thomas Ledoarek à la mise en scène de la 1. C'était un gros succès théâtral. Gros succès théâtral. Et c'est toi qui as souhaité en faire un film ? On a fait un film, oui, toutes les trois. Parce qu'on l'a écrite à trois avec Corinne Puget et Juliette Arnault. Juliette Arnault. Voilà. C'est pour ça que tu as travaillé aussi avec Mickaël Youn. J'ai un peu travaillé avec… Un petit peu. Tu as fait des voix off ? Oui, dans son spectacle. Oui, j'ai fait une voix off. Il y a très, très longtemps. Dans Plus qu'à poil ? Dans Plus qu'à poil, effectivement. Mais après, il m'a remplacée par des vrais gens. Ah ! Il te l'a dit comme ça ? Non, mais parce qu'il faisait un truc qui s'appelait… Il voulait faire un truc qui s'appelait le théâtre réalité par rapport à la télé-réalité qui était un truc fraîchement arrivé à l'époque. Tu ne sais pas, tu n'étais pas née. Ça va. Oui, mais tu étais petit. Tu regardais. Non, je ne regardais pas. Et du coup, au début, il pensait faire monter des gens sur scène. Il s'est dit, c'est casse-gueule. Donc, en fait, moi, j'avais enregistré la voix de la nana qui répondait aux questions. Et puis, petit à petit, une fois que le spectacle était érodé, il a commencé à faire monter des vraies meufs sur scène. Voilà. Laurent Baffi faisait monter des gens sur scène, quand même. Aussi, oui. C'est toujours un peu risqué, quand même. C'est un peu risqué, c'est sûr. Parce que tu peux tomber sur le gros relou, la grosse relou qui est hyper content d'être sur scène et tu n'arrives plus tant d'effaire. Et ça peut être un peu pénible. Mais Kyron, par exemple, ses spectacles, maintenant, c'est quasiment 80% d'impro. Et c'est que ça. Alors, il ne fait pas monter les gens, mais il discute vraiment avec les gens. Et puis, il est paré à toutes... Il y a aussi le Marseillais. Je vais me votrer sur son nom. Samy Boisdilat. Ouais, tu t'es votré sur... Tu ne comprends pas avec Redouane Bouguera-Bas ? Voilà, c'est ça, surtout. Voilà. Ah, c'est ça ? Oui, c'est d'accord. Donc, il n'y a rien à voir. Samy Boisdilat, rien à voir. Non, c'est un acteur. Je sentais que je prenais une mauvaise voix. Pardon d'avoir interrompu votre interview. Il n'y a rien à voir. Mais ça ne sera pas montable. C'est lamentable. Oui, donc, du coup, tu es quand même dans une ligue d'improvisation en Suisse. Oui, j'ai fait ça quand j'étais au lycée. Ah bah oui, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est là que tu t'es dit que tu as eu le déclic. Voilà, j'ai fait de l'improvisation à l'école, au lycée. On faisait des trucs inter-lycée, des matchs d'impro dans les patinoires, machin, tout ça. Ah ouais, ouais. Match. Ouais, c'était très cool. Et un jour, on m'a demandé d'aller faire un match avec l'équipe pro de Lausanne, je crois que c'était. Et donc, j'ai été faire le match. J'étais toute contente. Et à la fin, le mec m'a filé 100 balles. Et je me suis dit, waouh. Ah bon ? Tu peux être payé pour faire ça. Alors, j'ai dit que des conneries. Et je suis rentrée à la maison et j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Voilà. Tu peux garder un secret. Je peux. Parlons de ce chef-d'oeuvre du cinéma. Alexandre Arcadie. Bien sûr. Premier film ? Ouais. Ouais, c'était notre... Je dis toujours nous, ce n'est pas parce qu'on est plusieurs dans ma tête. C'est parce qu'on a fait les trucs chaque fois à trois. Arcadie nous avait casté toutes les trois. Donc, c'est pour ça que je dis on. Ne vous inquiétez pas. Je ne parle pas de moi, la troisième personne. Donc voilà, il était venu nous voir au théâtre parce qu'il cherchait des auteurs. Et du coup, il a vu la pièce et il s'est dit, euh, mais non, il faut que je les mette dans mon film. Voilà. Et on a fait le film qui est un film. Mais c'est très sympa. C'est une première expérience, écoute. Oui, non, non. C'était très chouette à faire. Il y a eu le Lee Cat. Je suis en train de... Qu'est-ce que c'est, ça ? En 2011. De Kali Cherty. Ah oui, non. Ça, c'était des... Oui, d'accord. Non, c'était des pastilles. C'était des... Ouais, mais j'ai pas joué dedans. J'ai co-écrit. Tu sors. Je les ai... Non, mais elle essaie d'avoir des cachets. Je les ai... Oh ! Oh ! Bisss ! C'était un opening hour.